Plus d'une centaine de professionnels de santé du CHU, administratifs, paramédicaux et médicaux, se sont réunis le 28 avril 2022 pour la première journée de la démarche d'amélioration participative, plus communément appelée l'ADAP. Puisque tout le monde est là et vous êtes nombreux, ça fait vraiment plaisir, parce que tout le groupe d'appui, tout le monde s'est vraiment décarcassé pour faire de la première journée un temps qui va marquer. Cette démarche est un mode de management et de travail en équipe dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des professionnels au bénéfice des équipes et des patients. Elle s'appuie sur les compétences des professionnels de terrain pour résoudre les problèmes du quotidien et simplifier les processus. L'objectif de cette journée était de faire le point sur ce management par la qualité, mis en place en 2020 au CHU, sur l'impulsion d'un copil et d'un groupe d'appui dédié. Au programme, partage d'expériences rythmées par des temps d'échange et des mises en scène théâtrales. Et puis en plus, il y a l'équipe qui a mis en place un chantier 5S sur le rangement. Je veux dire, là en face, on démarre toute une nouvelle base et moi ça me change complètement la vie. Et ça marche ! Ah ouais ! T'as vu ? Cool, ça marche ! Ça marche du feu et des yeux, tu vois. Ah ouais, d'ailleurs, tu vois, les patients qui étaient allés au bloc, là, eh ben, ils s'est surtout salés hier. Ah ben c'est déjà pas mal, ouais ! C'est normal, quoi ! La gériatrie Pôle Pilote ainsi que les équipes d'autres pôles engagées dans cette démarche ont présenté leurs actions à travers des films, des témoignages et des discussions avec le public. Ces différents retours d'expérience ont permis d'illustrer de manière concrète les différents outils de l'ADAP, stand-up meeting, chantier 5S ou démarche de résolution de problèmes en équipe et de mettre en lumière l'importance du travail collaboratif. À partir du moment où les informations sont partagées, à partir du moment où on partage aussi la volonté de résoudre les problèmes, je pense que l'adhésion aux décisions est bien meilleure. Voilà, c'est une excellente mission. Fort de son succès, cette journée sera reconduite l'an prochain. En attendant, si vous souhaitez rejoindre le groupe d'appui pour déployer l'ADAP au sein de l'établissement ou encore en savoir plus sur ces outils et les expérimenter dans votre service, rendez-vous sur le site Intranet, onglet Projet stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada Intranet